Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice à destination des terminales spécialités maths et à ceux qui veulent approfondir. Le thème ici est dans ce qu'on appelle les approfondissements du programme, c'est-à-dire des choses qui ne tomberont pas au bac, mais qu'on peut faire avec les élèves pour leur faire découvrir un petit peu des choses autour du programme. Dans le programme, ça figure ici sous la forme l'équation d'une sphère dont on connaît le centre et le rayon. Donc on va justement avoir besoin de cette notion, donc on la verra. Donc l'idée c'est de trouver un ensemble de points, l'ensemble des points M, on est dans l'espace, A et B sont deux points donnés, et il faut trouver l'ensemble des points tels que le produit scalaire M, A, M, B est nul, donc égal à 0. Je vais vous proposer deux méthodes, une méthode algébrique en utilisant un repère cartésien avec des coordonnées X, Y, Z, et ensuite une méthode vectorielle qui utilisera la distributivité du produit scalaire, et une factorisation astucieuse qui nous permettra de retrouver le résultat obtenu par la méthode algébrique. Donc on est vraiment dans des choses compliquées, assez joli à voir, vous allez voir. Donc on démarre tout de suite avec la première méthode, donc méthode algébrique. On va se placer dans un repère, donc un repère de l'espace, c'est-à-dire un quadruplé avec une origine. Je vais choisir comme origine le point A, et ensuite on va prendre comme premier vecteur, le premier vecteur de la base, ça sera le vecteur AB. Et après on va compléter avec deux vecteurs J et K, de façon à ce que notre base, notre repère A, AB, J et K, soit un repère orthonormé. Et donc un repère orthonormé, c'est un repère dans lequel on va pouvoir faire des calculs de longueur avec les formules classiques. Donc imaginez bien qu'on est dans l'espace, qu'on a un couple AB, et que finalement mon vecteur AB, ça sera le premier vecteur d'une base orthonormale. Donc je prends mon vecteur et je construis autour, donc une base orthonormale. Il suffit que je rajoute un vecteur J, donc on va mettre ici, donc, orthonormale à B, d'accord ? Et ensuite on construit un troisième vecteur, un vecteur J, qui avec deux premiers formera comme ça une base orthonormale. Ça veut dire donc que les coordonnées du point A, c'est l'origine, c'est donc 0, 0, 0, et les coordonnées du point B, très simple, 1, 0, 0. Le point M qu'on cherche, ces coordonnées, ça sera donc x, y et z. On va donc pouvoir calculer les coordonnées du vecteur M, qui seront donc 0, moins x, alors coordonnées de A moins coordonnées de M, donc moins x, moins y, moins z. Et je vais faire le produit scalaire avec MB, dont les coordonnées seront donc coordonnées de B, 1, moins x, 0, moins y, 0, moins z. Et ça, c'est un produit scalaire qui vaut 0. Vous voyez, je peux le calculer tout de suite avec la formule. On est dans un repère orthonormal. Donc je peux faire la formule qui me dit que le produit scalaire, c'est le produit des abscisses plus, le produit des ordonnées plus, le produit des cotes. Ça donne donc, moins x, fois 1, moins x, plus moins y, fois moins y, plus moins z, fois moins z, qui est égal à 0. Je développe, moins x, moins x, fois moins x, plus x2, plus y2, plus z2, égale 0. Et j'obtiens ici une équation, qu'on appelle une équation cartésienne, d'un ensemble qu'on ne connaît pas encore. Eh bien, vous le savez peut-être, ça c'est une équation de sphère. En tout cas, ça peut en être une. Pour montrer ça, eh bien, on va faire quelque chose qu'on a appris à faire en première. On va faire une forme canonique. Ici, vous avez x2 moins x. Donc je vais le remettre dans l'ordre. Et ce x2 moins x, on a appris à le transformer avec ces fameuses formes canoniques. Donc x2 moins x, c'est le début de x, moins 1 demi au carré. Et on a ce 1 demi au carré qui va falloir enlever, moins 1 quart. Vous voyez que c'est un exercice qui n'est pas simple, il faut un petit peu d'imagination. Donc là, j'ai x moins 1 demi au carré, plus y2, que je vais mettre sous une forme y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré, égale 1 quart. Et 1 quart, je vais le mettre sous la forme 1 demi au carré. Pourquoi ? Parce qu'on va introduire le point i. Donc i, le milieu de AB. Voilà pourquoi il apparaît dans la deuxième méthode. Ce milieu i, là, pour coordonnées de A plus coordonnées de B sur 2, donc 1 demi, 0, 0. Vous voyez qu'ici, on a x moins 1 demi, y moins 0, z moins 0. Là, vous devez reconnaître les coordonnées de IM. Les coordonnées de IM, c'est donc x moins 1 demi, y moins 0, z moins 0. Et donc, cette somme de carrés, c'est tout simplement dans un repère orthonormé, le carré de la longueur IM. IM au carré, c'est bien x moins 1 demi au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré. Et donc, cette équation qu'on a trouvée, elle équivaut à dire que la distance IM au carré est égale à 1 demi au carré. Comme IM, c'est une longueur, eh bien ça, c'est équivalent à dire que la longueur IM est égale à 1 demi. Donc, le point M se situe toujours à 1 demi du point I. Et ça, eh bien, ça veut dire que le point M, il appartient à ce qu'on appelle la sphère. Donc, c'est un S majuscule, ici, de centre I et de rayon 1 demi. D'accord ? Donc, sphère de centre I et de rayon 1 demi. Une sphère, c'est un ensemble de points équidistants du centre. Ici, le centre CI et tous les points de cette sphère sont à distance 1 demi du point I. On se place tout de suite dans Jojoba pour regarder. Donc, je crée mon point A de coordonnée 0, 0, 0. Voilà. Ensuite, je crée mon point B de coordonnée 1, 0, 0. On va grossir un petit peu. Ensuite, on va créer le milieu de AB. Donc, ici, ce point, moi, je l'ai appelé le point I. Voilà. Donc, on est sur ce schéma-là. Alors, vous avez bien compris. Ici, donc, je vais créer des vecteurs. Donc, là, j'ai mon vecteur AB. Voilà. J'ai créé un vecteur J et j'ai créé un vecteur K. Donc, voici, pour l'instant, l'idée. Regardez, je vais faire tourner un petit peu ça. Donc, on est comme ceci. Et je vais rentrer à l'équation que j'ai trouvée. Donc, moi, j'ai trouvé x moins 1 demi au carré plus y carré plus z carré. Vous voyez, au fur et à mesure, se dessinent des formes un peu complexes. Et j'ai dit que ça faisait un quart. Voilà. Regardez ce qu'on obtient. Ici, quand je tourne, j'ai bien obtenu une sphère. D'accord. Deux rayons. Donc, on a bien ici une sphère centrée en I. Deux rayons. Donc, de diamètre, en tout cas, AB. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. Ça correspond bien à notre exercice. Et c'est encore plus joli, vous voyez, avec les axes et les coordonnées. Donc, voici notre sphère. Et ensuite, regardez bien. Je vais placer un point sur cette sphère. Donc, je prends l'objet point. Ici, je me place, vous voyez, je peux me placer où je veux sur la sphère. Voilà. Là, je crée un point E. Alors, je vais le renommer. C'est le point M. Et je vais aller mesurer un petit peu l'angle MAB. Donc, l'angle, je peux le faire ici, vous voyez. Donc, je vais mesurer l'angle MAB. Donc, ici, vous voyez que j'ai un angle qui s'est dessiné au milieu. Et vous voyez ici que l'angle, alors, on ne le voit pas très bien. Je vais faire le vecteur quand même. Je vais vous montrer ici. Donc, j'ai un premier vecteur. Un deuxième. Et vous voyez que l'angle qui est annoncé ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est marqué 90 degrés. Et si je bouge le point sur la sphère, regardez bien, l'angle ne change pas. En fait, mon point bouge sur la sphère. Il est toujours indiqué un bel angle droit dessus, vous voyez. Et donc, quand je bouge mon point sur la sphère, j'ai toujours 90 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a bien MA scalaire MB qui vaut 0. Puisqu'on sait que quand tu as un angle est droit, on a un produit scalaire nul. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette idée-là. Et maintenant, on va démontrer, retrouver cette sphère par une méthode purement vectorielle. Alors, c'est une propriété que vous connaissez dans le plan. Dans le plan, si on prend un segment, un segment AB. Si vous tracez le cercle de diamètre I, milieu de AB, vous obtenez ceci. Eh bien, le cercle, c'est un ensemble de points assez particulier. Quand vous prenez n'importe quel point du cercle, eh bien, quand vous faites le produit scalaire MA, MB, ça fait 0 parce qu'ici, on sait qu'on a toujours un angle droit. Quel que soit le point que vous allez prendre sur ce cercle, ici, vous aurez toujours un angle droit. Et donc, le produit scalaire MA, MB est toujours égal à 0 puisqu'on a cet angle droit. Alors, quand M est sur A et B, on a l'un des deux vecteurs qui vaut nul. Donc, le produit scalaire vaut aussi 0. Vous voyez qu'on retrouve cette idée. Alors, dans le plan, ça donne un cercle. Dans l'espace, ça donne une sphère. Donc, la méthode vectorielle, elle consiste à quoi ? Eh bien, on vous donne un indice. Je vous ai donné un indice en utilisant la relation de Schall. Donc, avec le milieu. Donc, on va partir de MA, scalaire MB, égal 0 et on va introduire. Le point I. Donc, ça fait MI plus IA, scalaire MI plus IB. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de travail quand même. Et que ça apprend pas mal sur le produit scalaire, ce genre de choses. Donc, il faut savoir que le produit scalaire, eh bien, on peut distribuer. Il y a des propriétés. Dans le cours, vous avez normalement vu que U scalaire V plus W, V, c'était U scalaire W plus U scalaire V. D'accord ? Et dans l'autre sens, parce que le produit scalaire est commutatif. On sait que U scalaire V, c'est aussi V scalaire U. Donc, tout ça, ça permet de pouvoir développer tranquillement. Donc, on a MI scalaire MI plus MI scalaire IB plus IA scalaire MI plus IA scalaire IB. Et ça, c'est égal à zéro. C'est vraiment un exercice qu'on pourrait faire dans le plan. Il serait exactement le même. Ici, MI scalaire MI. Alors, on sait que MI scalaire MI, ça vaut MI carré. Et même en longueur. Donc, ici, alors la preuve, ça vient du cours. Quand on fait AB scalaire AB, si on utilise, par exemple, les propriétés avec le cosinus, ça fait longueur AB fois longueur AB fois le cosinus de l'angle BAB. Et l'angle BAB, il vaut donc zéro. Ça veut dire qu'on a un cosinus que vaut 1. On a donc AB carré. Donc, ici, j'ai MI carré. Ensuite, MI scalaire MI. Alors, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose avec. Il faut que je fasse la même chose. Donc, ici, j'ai IA scalaire MI. Donc, je transforme en MI scalaire IA. Ensuite, j'ai IA scalaire IB. Alors, là, il me faut un petit dessin. Les vecteurs IA et IB sont collinaires opposés. Donc, quand j'applique la formule simple IA scalaire IB, ça fait donc longueur IA fois longueur IB fois le cosinus IAB qui vaut donc 180 degrés. Cosinus 180 degrés, c'est moins 1. Donc, là, j'obtiens moins IA. fois IB. Et tout ça, ça vaut 0. Alors, le produit scalaire, on peut développer. On peut donc factoriser. J'obtiens MI carré plus, ici, je vais factoriser ces deux termes par MI. Ça me donne MI scalaire IB plus IA. moins IA fois IB que je vais mettre de l'autre côté. Alors, IA fois IB. IA, c'est un demi, donc, de AB. Et IB, c'est aussi un demi de AB, puisque I, c'est le milieu. Donc, ça, ça fait un demi de AB fois un demi de AB. Donc, j'obtiens un quart de AB carré. Je vais le mettre de l'autre côté. Égal un quart de AB au carré. Alors, I, c'est le milieu de AB. Donc, encore un petit dessin rapide. Mais vous voyez bien que la somme IB plus IA, ça donne le vecteur. ici, vecteur nul. Donc, le pourri scalaire MI, scalaire vecteur nul, ça fait 0. Il me reste donc, à gauche, uniquement MI carré. Et à droite, il me reste un quart de AB carré. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, comme on n'a que des longueurs MI et AB étant positifs, ça, ça équivaut à MI égale donc un demi de AB. Et ça, eh bien, vous voyez que ça traduit quoi ? Le fait que le point M, c'est l'ensemble des points qui sont à la distance un demi de AB du point I. Et donc, on retrouve exactement... Alors, si on est dans le plan, ça sera un cercle de centre I de rayon un demi de AB. Si on est dans l'espace, comme c'est le cas ici, eh bien, ça veut dire que notre point M, il appartiendra donc à ce qu'on appelle la sphère de centre I et de rayon un demi de AB. C'est exactement ce qu'on avait trouvé par notre méthode cartésienne. Vous voyez, c'est très joli. On utilise uniquement les vecteurs et les propriétés du produit scalaire. Donc, c'est un joli exercice que j'aime beaucoup. C'est quand même accessible. Une fois qu'on a les idées, c'est compréhensible. Il n'y a pas d'énormes calculs. Mais ça met en jeu plein de petites astuces. Vous voyez que l'astuce numéro un, finalement, c'est cette somme ici, IA plus IB, qui vaut le vecteur nul. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi, en fait, d'intercaler dès le départ le point I. Le point X, c'est le point qui, quand on intercale, permet d'annuler ici cette somme vectorielle et donc d'arriver à une conclusion simple. Donc, voilà pour ce joli exercice. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt.